Face aux enjeux environnementaux, sociétaux et économiques auxquels le monde, la France et donc la Martinique fait face, la SARA s'investit dans une démarche responsable et citoyenne, en amorçant le virage de la transition énergétique. En particulier, l'économie circulaire est une démarche qui s'intègre aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité, et la SARA n'y déroge pas. C'est ainsi qu'a vu le jour en Martinique le projet Clirgène Desmaux. La SARA va bientôt fêter ses 50 ans, donc elle est dans le paysage antillot-guyanais depuis maintenant 5 décennies, et nous sommes la petite compagnie pétrolière locale, et bien évidemment au niveau national ou au niveau mondial, un tout petit acteur, mais ça ne nous empêche pas de porter des projets extrêmement innovants, s'appuyant sur notre cœur de métier, et permettant le développement de la SARA sur ces territoires. Il n'empêche qu'il faudra aussi que ce soit accompagné d'une réduction du CO2 dans un environnement mondial, et aujourd'hui avec la croissance démographique, nous le constatons, la demande en énergie va continuer de croître. C'est vraiment pour la SARA un double défi local dans un environnement mondial. Le plan stratégique, c'est à partir de ce cœur de métier, être capable de porter des énergies nouvelles, et la première filière que nous souhaitons développer et qui nous semble très très importante pour nos territoires, c'est la filière hydrogène. Cette première mondiale est le fruit d'une alliance multi-partenaire. À Ballard, nous sommes convaincés que l'hydrogène peut offrir économiquement viable, financially attractive et socially beneficial solutions. As the world turns away from the fossil fuels and towards renewables, hydrogen could play a growing role in the storage of renewable energy and the production of clean electricity. Hydrogen, renewable electricity can be efficiently stored and transport, making hydrogen a key enable of the global transition to renewable energy. In the practical application of the Cleogen concept, some challenges needed to be overcome, including designing a versatile hydrogen purification system, completing an European certification of the fuel cell system, and integrating the fuel system into the raffinery operations. Cette innovation a pu voir le jour grâce à l'opportunité saisie par un partenaire majeur, Hydrogène de France, aujourd'hui HDF Énergie. Le projet Fiergène des mots a été initié en 2012, suite à un appel à projet du FSAJU. Le projet devait initialement être implanté en Hongrie. HDF a récupéré le projet en 2014, suite au désistement du fournisseur du site. Nous avons d'abord tenté de localiser le projet sur une usine chimique proche de Bordeaux, mais le contexte ne permettait pas de valoriser l'électricité produite. Donc nous avons proposé à la SARA, avec qui nous travaillons déjà autour du sujet hydrogène, de relocaliser le projet au sein de leur raffinerie. L'implantation en Martinique a été possible grâce à trois facteurs. La volonté de la SARA de valoriser son hydrogène, le coût de production de l'électricité en Martinique, intrinsèquement élevé, qui permet de valoriser la production de la pile à combustible, et également la volonté de l'ensemble des partenaires du consortium et du FCH de faire améliorer le projet. C'était également une opportunité d'atteindre l'objectif principal de ce projet, démontrer la maturité de la technologie pile à combustible et sa capacité à être déployée dans des environnements avec des contraintes très fortes. Cleargène DEMO est un projet européen multipartenaire supporté par FCHJU, une opportunité et un défi économique, industriel et environnemental. L'unité 21 pile à hydrogène. L'objectif est de développer et de construire une pile à combustible à l'échelle du mégawatt et de l'intégrer sur un site industriel européen permettant de devenir un site démonstratif pour cette filière. Une raffinerie pétrolière reçoit des matières premières du pétrole brut et produit des carburants, mais elle génère également des sous-produits plus ou moins valorisés, notamment de l'hydrogène brut. Celui-ci est utilisé à perte dans les combustibles ou brûlé à la torchère. La nouvelle installation est un dispositif technique complexe, très instrumenté et sécurisé. Elle comporte un équipement appelé PSA, qui purifie l'hydrogène brut. L'hydrogène pur qui en ressort est envoyé vers la pile à combustible. Cette pile est également alimentée en oxygène et transforme ces deux éléments au travers d'une membrane pour produire de l'électricité et de l'eau pure, qui est finalement le seul déchet. Le projet est subventionné en partie par un organisme européen qui s'appelle le FCHJU, le Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking, qui a constitué une équipe avec un leader qui coordonne le projet. C'est la société Hydrogène de France Énergie. Vous avez également pour la fourniture des piles Ballard Europe. Vous avez pour la partie connexion haute tension, une société espagnole qui s'appelle REMA Énergie. Vous avez au niveau de la SARA, la société SARAPAC, qui va récupérer l'hydrogène provenant de la SARA et qui va la transformer en électricité et qui va revendre cette électricité sur le réseau. Et puis, vous avez un organisme de recherche, l'ICMCB, qui appartient au CNRS de l'Université de Bordeaux, qui sera là pour faire le suivi des performances des équipements sur un certain nombre d'années. Et ça, c'est contractuel dans le projet. Une des difficultés d'un tel projet, c'est aussi de s'intégrer au sein d'une usine qui existe déjà. Il a fallu d'abord vérifier la disponibilité de l'hydrogène, la possibilité de le purifier, sans impacter sur les autres unités. Donc, évidemment, il y a eu des réunions de travail très intenses avec nos collègues des services procédés, des services de fabrication, pour être sûr de donner à bien le projet, sans nuire au reste des installations. Sur le projet CLIAGENE, l'idée est de valoriser un de nos flux. C'est un flux d'hydrogène. Donc, l'hydrogène, on le produit à la Sahara, afin de désulfurer nos carburants, afin qu'on puisse respecter les normes environnementales. Cet hydrogène, on a un excédent. Et plutôt que de le brûler comme combustible, on souhaite l'utiliser, mieux le valoriser. Donc, aujourd'hui, le surplus représente à peu près 700 kg par heure. Le challenge, en fait, par la suite, c'est 700 kg, en fait, on va les purifier, donc pour retirer tous les poisons qu'ils peuvent contenir, pour ensuite aller alimenter la pile. Pourquoi on parle de challenge ? Parce que c'est un changement par rapport à notre fonctionnement actuel. Donc, c'est bien faire autrement, réussir à extraire ce flux, avoir le flux suffisant, le traiter, le purifier, et le tout, sans changer notre mode de fonctionnement actuel, c'est-à-dire toujours produire autant de carburant, avec les bonnes spécifications, qui respectent les normes environnementales, tout en garantissant le fonctionnement de la pile. Les compétences et les savoir-faire internationaux sont un gage de performance et de succès du projet sur le long terme. REMA Energy développe et fabrique des convertisseurs d'électronique de puissance depuis plus de 60 ans, toujours reliés à la conversion d'énergie, depuis les centrales nucléaires jusqu'aux énergies renouvelables. Lorsqu'on nous a contactés pour intégrer Clear Gendemo, nous avons naturellement dit oui pour deux raisons. La première, celle d'intégrer une nouvelle technologie, la pile à hydrogène. Et la deuxième, parce qu'elle collait parfaitement à notre stratégie de diversification. Quelles étaient les difficultés techniques au niveau de ce projet ? Il s'agit de l'intégration vers le réseau public au travers du réseau interne de SARA. Il fallait absolument ne pas perturber ce réseau interne. L'électronique de puissance intégrée dans ce système permet de répondre aux codes qualité réseau et aussi en cas de défaillance du réseau, d'alimenter en interne la consommation du site de SARA. Ce projet permet de valoriser une énergie initialement rejetée dans la nature. Elle se distingue de certains projets d'énergie renouvelable par le fait qu'il offre de nombreuses possibilités d'amélioration de la stabilité du réseau grâce à cette production d'énergie stable 24 heures sur 24. Contrôler les équipements avant leur arrivée à SARA est nécessaire pour la simple et bonne raison que la plupart des fournisseurs sont éloignés. Nous sommes une île. Donc les différents problèmes qui peuvent survenir ou qui peuvent émerger ensuite à l'exploitation du matériel doivent être corrigés dès le départ chez le fournisseur. Les différents points à vérifier ergonomiques. Est-ce que le matériel correspond au cahier des charges qu'a bâti la SARA ? Est-ce que les applications sont en adéquation avec ce qu'on en attend ? Est-ce que le matériel est conforme à la réglementation en vigueur en France ou en tout cas en Martinique ? Est-ce qu'il est tropicalisé ? Est-ce qu'il supportera l'environnement ? Est-ce que... Enfin différents petits points dont il faut absolument s'assurer avant le départ du matériel. Donc la partie études, analyse a déjà été effectuée. Maintenant, le plus gros reste à faire, l'intégration physique. C'est-à-dire que quand le matériel sera là, il va bien falloir faire des essais, il va falloir ajuster, etc. Pour s'assurer que dans toutes les configurations et dans tous les cas de figure, les protections et le matériel, les protections fonctionneront correctement et que le matériel produira l'énergie qu'on attend qu'il produise. Dans le cadre du projet ClearGene, l'ICMCB, Institut de chimie de la matière condensée de Bordeaux, a eu pour mission de suivre des performances électrochimiques du système. Nous avons participé à la mise en place de capteurs qui nous permettent de déterminer les taux de conversion énergétique entre l'hydrogène envoyé dans le système et la quantité d'électricité produite. Ce travail a été réalisé dans les premiers temps de mise en oeuvre du système et sera également réalisé au cours du temps pour étudier les processus de vieillissement à la fois au niveau des interfaces entre les différents matériaux mis en jeu dans le système mais aussi l'influence de la composition du gaz puisqu'on sait qu'il est potentiellement présent un petit peu de CO dans le gaz que l'on va envoyer dans le système ClearGene et du coup, le CO peut être un poison pour les catalyseurs utilisés dans la pile à combustible. Donc on va regarder l'évolution des taux de conversion et de rendement du système ClearGene en fonction de la composition des gaz. Les développements potentiels du projet ClearGene pour le CNRS sont nombreux. On peut les classer en deux familles. D'une part, les nouveaux matériaux et d'autre part, les procédés d'élaboration. En ce qui concerne les nouveaux matériaux, nous travaillerons sur deux axes, les performances et la durabilité. Les performances initiales, ça veut dire peut-être de nouveaux composés qui permettent d'augmenter la conversion hydrogène-électricité avec de nouveaux catalyseurs mais aussi, en termes de durabilité, des catalyseurs qui soient insensibles au CO. Une autre voie de recherche que nous développons actuellement, c'est des dépôts qui permettent de protéger les interconnecteurs des phénomènes de corrosion acide dus au cœur de la membrane. En ce qui concerne les procédés d'élaboration avec les matériaux existants, nous travaillons également sur des méthodes qui permettent de diminuer les coûts de production de ces systèmes. Cette prouesse technologique impliquant une multitude de sociétés sous-traitantes nécessite un calendrier rigoureux, en particulier parce que ClearGen est implanté au cœur de la raffinerie du Lamantin sur un site CVZO3. Le projet industriel ClearGen s'articule autour d'équipes techniques multidisciplinaires qui évoluent dans les disciplines de procédés, génie civil, charpente, puyauterie, électricité haute tension et basse tension, instrumentation et automatisme. Les chantiers ont commencé aujourd'hui, il y a plus d'un an et on a plusieurs parties dans l'équipe générale de construction. On a une partie qui est vraiment une équipe Sarah, moi-même qui suis plutôt côté responsable travaux donc qui vais faire toutes les autorisations de travaux sachant qu'à la Sarah, on est sur un site CVZO, une industrie qui a des risques particuliers que pour faire un travail, on a besoin d'une autorisation de travail dans laquelle on a toute une analyse de risque et que chaque autorisation de travail correspond à une tâche. Ensuite, dans l'équipe, on a Joris Gerfaux, Alain Saint-Ville qui nous permettent d'avoir une organisation plutôt sur le chantier comme par exemple de vérifier l'approvisionnement matériel, que tout le matériel qui vient des fournisseurs extérieurs est bien arrivé à la Sarah, qu'il est bien mis à disposition des entreprises de construction. Et puis pour nous aider en toute cette supervision, qui est quand même un chantier assez important, on a une ingénierie qui nous assiste. Pour permettre le maintien de l'outil de production tout en construisant notre nouvelle unité, parce que c'est une nouvelle unité qui va faire partie intégrante de la raffinerie demain. Mais en amont, on a dû faire en fait tout ce qui est une analyse de risque globale pour pouvoir combiner ces activités. Donc on a mis en place certaines choses, comme par exemple, on a évalué la zone dans laquelle on va avoir notre chantier, qui est légèrement décalée des unités en marche. Donc il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc la venue d'une telle unité qui va transformer un gaz en électricité en n'émettant quasiment pas de gaz à effet de serre est une très belle opportunité. Et pour nous opérateurs, on est très contents parce qu'il y a de nouvelles technologies dans cette unité, de nouveaux procédés fabrication. Donc on est très contents de cette nouvelle unité et surtout fiers. Alors cette unité sera pilotée par un minima 3 opérateurs tous les jours, c'est-à-dire, puisqu'ils fonctionnent en 3 à 8 continues, de 5h à 13h, de 13h à 20h, mais aussi de 20h à 5h. Donc systématiquement, il y aura au moins 3 opérateurs qui vont conduire cette unité depuis la salle de contrôle, mais aussi sur le terrain pour aller manipuler des vannes, manipuler des équipements, pour s'assurer qu'elles fonctionnent correctement. Pour faciliter la construction, la SARA s'appuie sur une équipe de spécialistes et de superviseurs de l'ingénierie Technip FMC. On a effectivement sur terrain la partie, on va dire, coactivité, mais qui se gère dans le cadre de réunions hebdomadaires et au quotidien sur le chantier. Ce chantier, il est scindable en deux. Il y a la partie OESBEL qui se trouve dans les unités et OESBEL qui se trouve en dehors des unités. Et le monde de la construction, de manière générale, est lié à tout un tas d'aléas climatiques. Et tout ça fait que le plan Imerype met aussi les arrêts liés à la SARA, pourquoi en parler ? Donc c'est un engagement et une implication forte, mais qui, forcément, use les organismes. Après, nous, une grosse ambiance de boulot, une bonne entente, que ce soit dans l'équipe de superviseurs ou le lien de supervision en étudiant. Et je pense un lien de proximité à notre client qui est plutôt bon malgré toutes les difficultés de traverser. Donc oui, un beau projet. Le savoir-faire industriel est capital pour un projet de cette envergure. Et les entreprises sous-traitantes en ont une conscience aiguë. Les engagements que nous prenons sont de plusieurs ordres. La sécurité, avant tout, sur les projets. Le respect de la qualité. La qualité d'aujourd'hui, c'est la sécurité de demain. Le respect du planning et le respect des coûts. Lorsque ces quatre points sont mis en œuvre, alors on peut dire que le projet est une réussite. Un projet international. L'IRGEN est une formidable évolution industrielle qui met en lumière la Martinique par cette première mondiale dans une raffinerie. L'IRGEN initie une nouvelle ère de transition énergétique. En conclusion, c'est la fierté qu'on peut avoir à la SARA de développer un tel projet qui va contribuer à développer le mix énergétique de la Martinique et qui montre notre capacité à mettre en œuvre des projets qui sont extrêmement complexes. Ce qu'il faut savoir, c'est que demain, cette énergie fossile, elle ne va pas disparaître à 100%. Cependant, pour les 50% d'énergie restante, nous nous positionnons vers la maîtrise de cette énergie verte parce qu'on va passer de la transformation de molécules classiques au niveau du raffinage vers un autre type de transformation. Le projet CLIRGEN instaure la confiance. Les femmes et les hommes de Martinique peuvent être fiers du travail accompli et la SARA et ses partenaires, appuyés par le FCHJU, signent une nouvelle ère du développement durable, doublée d'une maturité industrielle et d'une vision citoyenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada